Ok donc tu couches ta mère, comment tu fais ? Donc il dit viens, tu couches ta maman ? Donc elle est ta femme ? Tu es jalouse là-bas ? Tu ne veux pas qu'on la touche ? Quand quelqu'un vient, tu chasses la personne ? Et pourquoi ? C'est ta mère, n'est-ce pas ? Elle doit voir un homme, pourquoi tu ne veux pas qu'elle est là-bas ? Qui est en toi ? Donc vous voyez que c'est un danger, aider à cause de la sorcier qui en est. Donc un sorcier est un danger de sa propre amie. Donc chaque nuit, tu as la guerre, chaque nuit, chaque nuit ? Chaque nuit. Et combien de fois dans la semaine ? Cinq jours. Combien de fois dans la semaine ? Trois fois. Un, trois fois. Elle a quatre jours de dépôt. Elle a quatre jours de dépôt. Elle a quatre jours de dépôt. Et tu, et tu... Pas tout elle passe, tes regards sont siennes. Tu rejettes, tu la gâtées. Ça veut dire que personne ne doit la marier. Tu as fait quoi encore ? On dit que tu envoûtes les gens dans un camp. Oui. Comment tu fais ? Je envoûte les gens dans un camp, tu as donné sorcier aux gens. On dit que tu es parti dans un camp, tu as donné sorcier aux gens. C'est là pour faire ton ménage. Hein ? Pour faire ton ménage. Donc tu peux me faire ton ménage. Pourquoi ? On dit toi, tu es ta spécialité. Toi, ta spécialité, c'est de tout l'école. Tu es forte. Toi, l'école est venue là. Quand tu es venue là ? Tu travailles avec beaucoup d'énergie. Tu es déchargé. Ça ne fait pas encore. Il y a de tout l'âme. Il y a de tout l'âme. Tu as détruit la main le papa. Tu fais quoi ? Il ne peut pas voir l'agent sur lui. Il ne peut pas voir l'agent sur lui. Ça veut dire quoi ? Si, même s'il gagne l'argent, ça ne veut pas dire la main. Ça veut 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 dire la main le papa. Il est toujours endetté. Il gagne plus l'argent. C'est ça ? Oui. Comment tu as gâté sa main ? Tu as fait quoi ? Quelqu'un avait 5 ans. Il a mis une pour dans sa main. Attends, tu avais 5 ans. Ça met une pour dans sa main. Oui. Les aveux aident beaucoup les sorciers. Amen. C'est la sorcière. Madame, et ton dragon ? Le dragon, il est où ? Le monsieur dragon avec qui tu as fait 15 enfants ? Et tu as mangé 7 ? Il est dans ma maison. Il est dans ta maison. Il est dans ta maison. Il est dans ta maison. Il est dans ma maison. Quand il est dans ma peau. Et puis, des fois, il est dans ma peau. Il te prend dans ta chambre. Oui. Un peu dans la peau. Oui. Et puis, il fait la sieste dans ton peau. Oui. Il est en sommeil. C'est dans l'escomare, il vient dormir. Oui. C'est un bon lit. Quand tu as cherché, les gens élèvent les chats, ou les poulets, les canards. Maintenant, tu vas élever une bête qui boit le sang. Et tu as dit, au fait, 15 enfants à lui. Oui, papa. Vous vous aimez beaucoup, hein ? Vous voyez, on n'a pas fait 2 enfants, qu'à 15. Hein ? Papa. Il a fait un mariage avec lui. Il a fait un mariage avec lui. Là, on a fait la 10 enfants. Des gehe-duits de la manger, tu prépares. Comment lui, je ne sais pas, c'est quel cru ? Non. Il m'a dit, c'est quel cru ? Il m'a dit, c'est quel cru ? Il m'a dit, il m'a dit, c'est quel cru ? Il m'a dit, c'est quel cru ? Il m'a dit, c'est quel cru ? Il n'a pas le temps d'attendre au feu... Ah, mami, tu as trop diré, c'est 30 minutes, il m'a dit temps de son sens-là, il dit trop au feu. Dès que dès que ! C'est très dangereux ! non j'aime que ça vous avez fait 15 enfants et j'ai mangé même là bas mais pas pitié on a besoin d'être enfant le contact avec les parents tu vas te délivrer oui papa je suis fatigué de quoi et vous pouvez les enfants tu fais quelque chose de la barre c'est quelque chose qui fait c'est un sauce de grain c'est un sauce de grain à quoi ? avec du lit du lit oui et tu prends le sang et tu prends le sang humain donc je vais te faire délivrer ta maman tu as gâté qu'il n'y a pas ta maman ah oui sa main tu as gâté la main de ton père il n'a plus l'argent et tout ça comment tu expliques ça ? il ne peut pas avoir le droit de l'argent le continuant ça mitra pas c'est Chien il y a des Ellie j'ai demandé à Dieu de le délivrer maintenant Dieu est capable de le délivrer on s'en fout 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 Jésus va te délivrer ma tête là t'as pris ma tête est sous toi depuis que je tourne le détecteur vient le détecteur dit ah 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 elle a ça elle a la maladie maladie où on mange l'homme tu as ça on appelle ça sorcellerie on continue je sois d'en aller doucement doucement elle a la sorcellerie elle a te délivré Dieu a quelqu'un tu seras délivré Dieu a quelqu'un tu seras délivré Amen Dieu a quelqu'un tu seras délivré Dieu a délivré Amen et la brigade anti-chargé notre a gâté la merde de papa il a pourquoi avoir l'argent s'il n'a pas l'argent il va te donner boire la m'a dit quoi la m'a dit quoi vous voyez que la sorcellerie c'est bête non mon papa m'a pas mis à l'école oh c'est toi qui l'a gâté le pauvre n'a pas l'argent tu dois être délivré tu dois aimer la sorcellerie viens de là tu manges quelle partie mais le kiki kiki tu y as c'est pas ta maman seulement tu prends ça pour gâter mariage des gens et puis pour se faire des gens ça t'en pas cote c'est pas ta épaisse parlons que tu es délivré chandelle par le kiki kiki tu y as tu as fini ta maman là qui gâtes variées des gens à côté puis qui gâtes la grossesse hein mais tu n'as pas parlé amen pour pas une petite fille elle est belle hein maman viens je peux voir ton numéro elle va te montrer qui a mis sucre dans papaye elle va te montrer comment papaye a sucré tu donnes avec elle ces gars te montres toi tu passes ta petite fille hum 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 tu as fait tout elle est bien la cipa diarée quand tu passes même ton mari ton patron est fâchis il n'a pas envie de te regarder ça va ? il faut que tu sois délivré sinon tu vas manger tes enfants du mec il a fait quoi encore ? il a fait tout la pute la rue pour eux ta grande aide tu l'as détruite il a fait la mauvaise pauvreté de famille la pauvreté oui lui qui est pauvre C'est le plus vilain démon, vous savez ça non ? Hein ? C'est le plus grand démon ça. Vous savez quand tu es pauvre, tu es possédé. Tous les esprits visant la tannine, tu deviens malhonnête. Il n'y a pas de vérité dans ta bouche. C'est le vilain démon. Combattez la pauvreté. Amen. Oui, oui. Combattez la pauvreté. Quand ta poche est vide, la manette de Dieu commence à venir dans ta tête. C'est pour ça que l'Afrique doit beaucoup lutter contre la pauvreté. On ment beaucoup ici, on n'est pas veridiques, on est bizarres, on est des rouleurs, des annaqueurs, on fait pas tout. La prostitution nous dit bonjour. Mitenario, un bandeau de gabarate, il va piger toi. Mais tu as faim ? Ce n'est pas gêné, on dit que tu n'as pas mangé cinq jours. Madame, viens. Demoiselle, ça va ? Viens prendre un gabarit 200, 300, 600. Tu as fait qu'il s'aimait sans manger. S'il dit madame, ça va, j'étais, tu as dit non. Que Dieu nous dérive la pauvreté. Amen. Je sais que la vie dit que de riches qu'il était, c'est très pauvre pour qu'en lui nous soyons enrichis. Je sais, tu deviendras pauvre. Le diable va t'attaquer. On dit Jésus, il fait. Le tentateur s'approcha de Jésus pour dire, transforme cette pierre en paix. Le jour, tu vas voir la pauvreté, les esprits vont commencer à t'attaquer. C'est pour ça que David dit, l'éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Or, la richesse, c'est quelqu'un qui est comblé de biens. La pauvreté, c'est celui qui est constamment dans les besoins. Dieu est notre Dieu. Si vous marchez avec Dieu, il va vous bénir. Amen. Allez là ou là. Vous marchez véritablement avec Dieu. Dieu prouvera vos besoins. J'étais dans un magasin. J'étais en train de chercher un ordinateur. J'ai promis à mon fils. Je l'ai envoyé à l'ordinateur. J'ai fait les trucs. Je l'ai oublié. J'appelle. Il me rappelle. J'ai dit, je suis mort. Or, j'ai calculé mes euros. Assez face. Ça fait combien ? Je dois faire quoi ? Je rentre dans le magasin. J'ai regardé. C'est tel euro. J'ai converti. Il me dit, tel euro. J'étais dans le magasin. Quand un de mes fils m'envoyait le testo, il me dit, appelle-moi. Rappelle-moi Rijama. Je l'appelle, il me dit, je viens, je vais t'offrir un ordinateur. J'ai réelé le testo. Je suis battu. L'éternel est mon berger. Je ne manque de rien. Ce n'est pas une question de croissance. Nous devons nous attacher à l'évangile du Seigneur. Attachons-nous à Dieu. C'est tout. S'attacher à Dieu. J'ai un résultat positif. Amen. J'ai un résultat. Quand tu t'attaches à Dieu, Dieu te bénit. Dieu bénit ceux qui sont attachés à lui. Si vous marchez avec Dieu, c'est ce que vous voyez là. Dieu fera de votre machin. Vous allez marcher aussi. Amen. Il va préparer, il va te manger parce qu'il trouve normal que tu reviens, tu ne marches pas avec Dieu. Il faut qu'il est dimanche. Si vous marchez avec Dieu, Dieu continuera de vous protéger. Amen. C'est tout. Si vous marchez avec Dieu, il continuera de vous protéger. Dieu protège et puis bénit. Ce qu'on a dit, on est béni. On est comblé de bien. On est comblé. C'est pour ça que David dit, j'ai été jeune. J'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste, mon Dieu. Il a aimé sa prospérité sans pas. J'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu. Jamais j'ai vu le juste. Jamais. Je n'ai pas vu le juste. Celui qui a été justifié par le sang de Jésus. Celui qui cherche à marcher correctement selon la parole de Dieu. Non pas pour suivre Crassot. Non pas pour suivre une personne. Mais pour suivre Dieu et de lui obéir. Cette personne-là, Dieu bénit cette personne. Elle est béni. Elle est béni de Dieu. Le diable vous attaque parce qu'il trouve raison, parce que vous-même vous êtes par la désobéissance. Vous ne marchez pas selon Dieu. Quand vous regardez, vous lisez l'Étronome de chapitre 28 à partir du verset 7. Il dit, lorsque tu obéiras à la voie de l'internet, ton Dieu, et que tu marcheras selon la parole de Dieu. Tous tes ennemis qui viendront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant vous par sept chemins. Sept chemins. Et Dieu t'aidera la victoire sur tes ennemis qui se libérant contre toi. Si seulement tu marches selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu. Ce qui tu faut ce soir, ce n'est pas Krasso que tu te faut. Il faut que ton cœur revienne à Dieu. Et que tu t'arranges et que tu marches sur la parole de Dieu. C'est ce qui te faut. Qui a quelqu'un c'est ce qui te faut ? Est-ce que ma gueule saisit ? Tu n'as pas besoin de profond le professeur Krasso pour te protéger ? Non. Tu dis tout ce qu'il demande et toi. Tu m'écoutes ? Elle me gomite. Ah c'est la dérivante à commencer. Bah bien sûr hein. Parce qu'elle peut même laisser la sorcellerie là-bas. Ah on a moquete nos trucs bien. Celui qui va vous l'aider quand même vous n'avez léche. Ça fait bien. La moquette. On va faire comme là-bas aussi un peu. Amen. Amen. Je suis chez les gens de moi, ok. Tu sais là ? Si je viens, ils doivent voir chez moi, ok. Amen. Ah. Il faut sortir pour grandir. C'est comme ça. Si tu veux évoluer, il faut qu'on t'aille les gens. Tu regardes les manées de faits bien jolies là. Je t'y fais pour toi aussi. Amen. Je remercie ceux qui ont soutenu le ministère. Quand je suis allé, un moyen demi j'ai fait là. Beaucoup de choses ont changé ici. On a fait restaurant, on a changé beaucoup de choses. Ça nous a pris pratiquement 2 millions de gens qui ont à manger ici. Il faut que le truc de Dieu soit joli, propre. A l'image de Dieu, Dieu est propre, il est joli. Il est beau. C'est ça. Quand tu es enfant de Dieu, il faut être propre. Il ne faut pas protéger un yon. Tu transmis un odeur dans des cacahuas. C'est la fétichesse. Tu es enfant de Dieu, tu dois être propre. On te regarde, tu te sens bien. Quand tu dis Jésus est merveilleux, on dit oui, il est merveilleux. Mais tu ne t'es pas brossé. Tu dis Jésus est merveilleux, monsieur. Jésus est quoi ? Merveux. On ne coupe pas ton éventuie. Amen. Vous savez, les gens n'ont plus le temps de lire versets. C'est toi qui dois donner un verset. C'est-à-dire ta vie doit être témoignage. Les gens sont la richesse de ce que tu as fait pour toi. Ils ne sont plus la richesse de versets, ils connaissent la Bible. Va dans leur placard, dans la bibliothèque, dans la maison des grands que tu vois, les cartes là. Ils ont, on n'a pas la bibliothèque, ils ont une Bible là-bas. Ils vont te dire, voici ma carte de baptisation. Tu sais à quelle année je dois baptiser ? J'ai une bâtiment de 113. 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 Lui te donne la date où il a été baptisé. Il te dit, il ne faut même pas toucher l'évangile. Ils connaissent avant toi. Or, ce qu'ils ne connaissent pas, c'est le témoignage. C'est ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça. Non, Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Mais il a fait quoi pour toi ? Si tu veux voir ta famille, ils te suivent. Ils sont à la recherche de ton témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi ? C'est tout. C'est ça qu'il faut. Chant que je dis, Seigneur, je veux tes témoignages à ta gloire. Je veux tes témoignages, frère. On suit Jésus-Christ pour qu'il nous transforme. Pour qu'il fasse de nous un témoignage. Il dit, je ferai de vous des témoignages. Il faut que tu sois un témoin de la puissance de Dieu. Dieu est puissant. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour toi ? Il a fait quoi pour toi ? Tu es sûr, tu ne maries pas toi-même ? Tu as un doctorat, un célibataire. Un master. Un célibataire quand il y a un doctorat, il y a un master dedans. Ça dit, viens de Togo. Ou Drago, viens de Togo. Dibé, viens de Togo. Donc tu fais le tour de toute la Côte d'Ivoire. C'est quel témoignage ? Il faut que ça s'arrête. Amen ! Ça doit s'arrêter. Vous devez vous marier. Amen ! Vous devez être prospère. Vous devez être béni. Vous ne venez pas à Jésus parce que le sorcier vous vous suit. Non ! Venez à Jésus parce qu'il est porteur de vie. C'est lui qui est la vie. Si vous êtes en Jésus-Christ, vous avez la vie. Et quand vous n'avez pas de vie, c'est que la sorcierine ne peut rien contre vous. Amen ! Les gens coupent parce que j'en ai besoin de la sorcier, on m'a programmé. On va aller manger. Les deux, j'en fais. Eh, kégenou ! La vie, dieu, à manger, kégenou, à kékenou, à kékenou, à côté de moi. Qu'est-tu, tu m'as fait, Dieu ? C'est toi qui chère comme des gens dans le quartier. C'est toi qui fais ça. Pourquoi s'assure pas de manger, kégenou ? Amen ! C'est ça que j'en ai dit, répondez-vous. Et convertissez-vous. C'est important de se convertir. Conversion, c'est-à-dire de changer, le changement, le chemin. Il faut changer de vie. Et accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur. Là, tu veux arriver, Dieu t'amènera là-bas. Amen ! Demain, ils vont parler des secrets de la réussite. Vous allez voir, les secrets, il y a des secrets pour rentrer dans la grandeur. Il y a des secrets pour être béni, il y a des secrets. Amen ! Un enfant de Dieu, en réalité, sortit le périer contre lui. Amen ! On dit, les sorciers de la Côte d'Ivoire veulent attaquer. Venez m'attaquer. Allez, prends pour la Chine. Allez, prends pour l'Inde. Allez, prends pour Bénin. Tout a forgé contre moi. C'est l'action, c'est fait. Amen ! Amen ! Amen ! Je les attends parler. C'est parce que je suis venu à Paris si vous babadez beaucoup. Quand je suis descendu le mardi à la télé, je vous mets au défi tous les sorciers. Je suis venu. Celui qui vit, il est sorcier. Il n'a qu'à venir. Moi, c'est mon travail. Ce n'est pas une menace. Viens, je vais te montrer qu'il est Jésus. Je sais ce qu'il a fait pour moi. Il est vivant. Présente-toi à moi. Je vais te mettre à terre. Je ne sais pas commentaire. Je suis venu à la télé la dernière fois. Je suis venu à vous montrer la puissance de Dieu. Vous me montez aux gens, vous les fétichez, les sorciers. La puissance, c'est en Jésus. Ce n'est pas en vous. Chez vous, il n'y a pas de puissance là-bas. Moi, je peux vous le démontrer à plus. Vous les sorciers, les féticheurs et les marabouts, vous avez des avis. Vous avez des camarades, féticheurs, marabouts et sorciers. Ils ont même papa et même maman. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas eu le même jour. Ils ont la même mère et même père. Quand tu quittes, tu dis qu'il est poursuivi par sorciers. Tu vas voir un féticheur. Il va te dire à mon frère. Frère, laisse-le deux jours. Le temps qu'il ait fini son argent. Puis tu viens, tu le manges. Elle ne sors pas là-bas. Tu fais concondé. Au lieu de flagalie, tu fais concondé. Tu fais concondé. Tu fais concondé. C'est un panneau noir. C'est concondé. C'est concondé. Je vais concondé. Vous laissez Jésus sécher les marabouts. Vous allez comprendre. La puissance insiste en Jésus. Ce n'est pas de la cache. Amen. Mais ce n'est pas aucune menace. Si un sorciers vous menace, dites que vous avez Jésus-Christ des Nazarètes. Amen. Que tout a forgé contre vous. Ce sera sans effet. Amen. Ils sont qui? Ils sont qui? Ils sont qui? Ils ne sont rien? Sorsciers, écoutez bien les marabouts. Ils ne vont jamais vous dire aller au village. La vie existe. C'est en Jésus qu'il y a la vie. Convertissez-vous. Amen. Aucun féticheur ne peut vous apporter la vie. Aucun féticheur ne peut vous protéger. Ils mentent. Ils mentent. Moi, j'ai tout expérimenté en Jésus. J'ai expérimenté écouter la vie dans mon corps. J'ai expérimenté. Voici un corps. Ils disaient, je ne suis pas mort. Toute âme forgée contre moi. J'ai l'ascenseur. Je ne suis pas Jésus parce qu'il veut le suivre. Je suis Jésus parce qu'il est puissant. Ce n'est pas pour aller au paradis. Maintenant, il est puissant. Non, j'irai au paradis. Ça, c'est évident qu'il est puissant. Je ne suis pas venu à Jésus pour dire, non, comme il a mis d'aller au paradis. Je suis venu à Jésus pour dire, il souffrait. Il fallait qu'il me guérisse. Il m'a guéri. Je ne suis pas venu parce qu'on dit, non, Jean 3, verset 7, Dieu a aimé le monde. Je suis grâce au Dieu, car c'est pas Jésus qui a mouru. Ça ne m'intéressait pas tout ça. J'étais souffrant et puis Jésus qui m'a guéri. C'est ça qui m'a convaincu. Et puis il dit, c'est lui Dieu. Et puis j'ai commencé à croire verset lui. Si vous croyez la parole de Dieu, Dieu continuera de vous bénir. Amen. On dit Amen. Amen. Ce que tu veines dépend de ta foi. Amen. Ce que tu veux bénir, ça dépend de ta foi. Amen. C'est pas l'homme. Arrêtez de compter sur quelqu'un. Arrêtez de compter sur ta foi. Dépendez de Dieu. Comptez sur Dieu. Qu'est-ce que ta foi te dit? Or la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère. Elle se démontre. Amen. Moi je suis convaincu que je ne mourrai pas peau. Je suis convaincu que j'amènerai beaucoup de monde à connaître Jésus-Christ. C'est avec mon ministère. Je suis convaincu. Donc aucune menace de la part du diable ne m'effraie. Ça ne m'effraie jamais. Frère, convertis-toi à serre Jésus. Alléloi. Il faut accepter Jésus. Qui croit à la puissance de Dieu? Amen. Ça va? Tu as fait quoi tout à l'heure? Tu as mis quoi? Tu as mis quoi? Tu as mis quoi? Vois sa grande elle vient. Effectivement tu as petit d'elle est dangereuse. Elle est dangereuse. Tu as voulu faire quoi? Tu as vu que tu lui parle. Tu as vu que tu parles. Avant que tu parles, alors Dieu nous donnait une révélation sur toi. Tu as vu que tu as vu que? Tu as voulu faire quoi? Non. Qu'est-ce que tu as voulu faire? Elle est un scorpion en elle. Un scorpion mystique. Tu vois? Pendant qu'elle pensait que je parlais aux autres, le scorpion voulait sortir de l'appliquer. En کر sambal, xsi个 farofo. Vos ? O chaque foi. Mais quoi t'ih dis vous voulez? Vos amis! Vos amis! Vos amis! Vos amis que vous avez l'arme du seigneur est attaqué on va commencer on va terminer sans ça david y attaque c'est qu'il m'a quand vous attaquez pas autour de vous comment faire une forte or l'élément le puissant du chrétien c'est la prière la prière c'est l'arme du chrétien le jour que tu dois commencer à ne plus prier c'est fini le gars commence à avoir la victoire sur toi hé je change vers te délivrer et tu veux m'attaquer comme tu en voutes les camps c'est ça tu l'as jeté quand elle est tu l'as jeté hé je te demande je t'entends qui est sorcier et mais je t'entends oui tu es fâché c'est fâché c'est fâché tu viens le piquer les saucisses sont dangereux c'est le délivreur et l'attaque il est 7 mais ce qu'on sait les saucisses et c'est d'abord ok tout ça marche on donne le salaud là il n'a pas eu les fois c'est la brigade anti c'est le monde du manger d'arbre là quand même c'est sérieux ceux qui mangent arbre ça va il fait qu'à la minute même temps d'être en sept demain j'ai beaucoup plus franchement voilà c'est tout ça comme ça comme ça on va s'entendre je me suis dit il est fatigué et tu veux qu'il est dans la fatigue il va te communiquer or dans la fatigue on communique la fatigue la chance d'utiliser ce portail ça c'est déchargé quand ça l'on change la chance de souffrir c'est la même chose que je suis donc tu allais jeter dans ce copiant tu l'as jeté tu l'as jeté tu l'as jeté oui sa mère est là elle a dit qu'elle a programmé sa maman elle a dit hein hein elle a présentement pour le 27 elle va mourir le 27 elle a dit ça c'est pas ça le 27 décembre au moins le 26 le 27 non c'est pas mon plus parle moi j'ai dit ce que Dieu lui a dit c'est pas ce qu'ils ont dit moi je sais pas ce qu'il lui a dit le 27 sa mère meurt elle va mourir d'un arrêt cardiaque le 27 c'est déjà achevé pour sa maman le 25 j'ai prophétie sur toi que personne ait accès à ton âme et que tu pourrasse de mieux le nom de jésus Tout ce qu'ils ont programmé Que ce soit l'incident Je déprogramme au nom de Jésus-Christ Aucun chassin n'ira certainement A la puissance qui est dans le nom de Jésus Nous allons commencer à prier pour lui Merci pour ce qui était pour nous Nous prions pour le Seigneur Nous prions Jésus-Christ Nous rendons de toute la gloire Merci parce que tu es bon Merci pour ta fidélité Nous te rendons de toute la gloire Merci pour ta bonté Merci parce que tu es Jésus Et tu es puissant Par part de nos bénis Et de nous protéger Merci d'étendre ta main sur nous Et merci de nous faire du bien Au travers de ta présence Merci de nous bénir Merci de nous pour ta grâce et de nos vies Merci de nous faire du bien Merci pour ta grâce et de nos vies Nous te rendons de toute la gloire Parce que tu es Dieu Merci pour ta fidélité Merci pour ta bonté Merci au nom de Jésus-Christ Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci.